Yo les gens, c'est Seiko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à utiliser le bubble effect. Alors je tiens directement à préciser que Darth Vader avait déjà fait un tutoriel sur le bubble effect, mais moi je n'utilise pas les mêmes procédés pour faire cet effet. Donc je vais vous montrer un exemple, je vais vous apprendre à faire vraiment un effet comme ça sur votre texte. Alors pour commencer, vous allez sur cette icône, ensuite je vais faire texte, vous allez mettre le texte que vous voulez, donc par exemple, tuto, voilà, alors je vais mettre comme police Dreadworks par exemple, donc ça vous faisissez celle que vous voulez, où est-ce qu'elle est, je crois que je l'ai passée, elle est là, donc voilà, vous diminuez la hauteur, par exemple à 100, ensuite vous allez mettre votre texte en 3D, donc vous allez sur cette icône Extrusion Herbs, faire glisser le texte dans Extrusion Herbs, ensuite vous mettez la profondeur de votre texte à 60, ensuite vous allez dans couvercle, couvercle libido, couvercle libido, le rayon à 1, ici et 1, ici également. Ensuite vous pouvez mettre un petit matériau sur votre texte, donc là j'utilise la Lightroom que j'ai proposé en téléchargement, dans ma vidéo Texte Setup, donc ensuite une fois que vous avez votre Extrusion Herbs, vous allez appuyer sur la touche C, pour en fait, c'est un raccourci d'autoriser les modifications, ensuite vous allez ouvrir tous les arrondis, comme ça, et vous allez tout sélectionner, comme ceci. Ensuite vous allez faire clic droit sur tous vos calques et connecter les objets, plus supprimer. Une fois que vous avez ça, vous allez créer un objet neutre, Vous allez ensuite aller sur cette icône, puis Métabole, ensuite vous allez aller dans Mograph, Cloner, puis vous allez créer une sphère. Alors, vous allez faire glisser le Cloner dans la Métabole et la sphère dans le Cloner, comme ceci. Alors, la Métabole, vous allez mettre la valeur de coque à 680, subdivision à 2, et le subdivision rendu à 1, comme ceci. Ensuite, le Cloner, vous allez mettre, là c'est mis de base à linéaire, vous allez mettre à objet. Ensuite, vous allez aller sur Objet, sur ici, Objet, vous allez prendre la petite flèche, donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur cette flèche, et vous allez choisir votre texte, donc comme ceci. Ensuite, vous allez aller dans Distribution, et vous mettez en Volume, comme ceci. Et vous mettez, allez, il faut mettre les réglages des sphères, donc vous diminuez aux environs de 7, et les segments à 35. Ensuite, vous retournez dans le Cloner, et vous pouvez augmenter la quantité, par exemple, 500, enfin ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre texte et votre police, donc par exemple 400. Ensuite, vous pouvez mettre une texture assez flash, sur votre métabole, donc comme ceci. Donc vous faites glisser tout ça dans votre neutre, y compris le texte, comme ceci. Voilà. Donc voilà, vous avez déjà votre texte avec cet effet métabole. Donc moi personnellement, c'est celui-là que j'utilise, et je n'utilise pas les réseaux d'atomes. Donc voilà. Donc là, vous allez faire un petit rendu, donc enregistrer, et choisir votre endroit où l'enregistrer. Donc là, je vais le renommer, comme ça. Ensuite, vous faites le rendu, et on se retrouve juste après. Une fois le rendu terminé, vous vous rendez sur Photoshop, et vous allez importer votre texte. Donc, comme ceci. Euh... Ouais. Comme ceci, donc... Voilà. Alors, euh... Vous allez double-cliquer sur votre calque. Ensuite, vous allez dans Incrustation en dégradé. Vous allez mettre le mode diffusion en incrustation. Euh... Le dégradé, vous allez mettre un noir plus clair. Donc, euh... Un gris plutôt, donc comme ça. On vous diminue un petit peu l'opacité. Donc aux alentours de 80. Ensuite, vous dupliquez votre calque. Donc, votre calque, donc, commande J ou contrôle J. Comme ceci. Vous allez retirer, euh... Le style. Donc, comme ceci. Ensuite, euh... Vous allez aller dans Filtres. Galerie de filtres. Et... Contour lumineux. Donc là, euh... Comme je l'avais déjà montré dans mon ancien tuto, vous mettez à peu près les mêmes réglages. Donc, comme ça. Donc là, vous diminuez beaucoup l'opacité. Donc, euh... Dans environ 30, on va dire. Ensuite, vous redupliquez ce calque. Donc, contrôle J. Ensuite, vous mettez le mode fusion en superposition. Et vous augmentez l'opacité. Comme ceci. Si vous trouvez que votre texte est trop clair, vous pouvez... Alors, éclaircir. Donc, vous créez un nouveau calque. Ensuite, vous allez utiliser l'outil pinceau. Mettre la couleur de premier plan en blanc. Ensuite, vous pouvez... Et ensuite, vous allez peindre votre texte. Donc, je vous conseille de désactiver la color correction pour bien voir votre texte. Donc, vous coloriez vraiment aux endroits de votre texte où il n'y a pas de bleu. Donc, comme ceci. Voilà. On va le faire vite, c'est là. Voilà. Donc, ensuite, vous mettez le mode de fusion en... Enfin, vous réactivez d'abord votre color correction. Donc, là, vous voyez bien que c'est trop clair. Donc, là, vous mettez le mode de fusion en lumière tamisée. Et vous diminuez légèrement l'opacité. Bon, comme ceci, à peu près. Et voilà. Donc, vous avez votre texte terminé. Donc, vous faites... Faites générique calque et votre texte est prêt à être utilisé pour faire votre background. Donc, voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner s'il vous aura plu. Allez, peace !